Une conférence de presse vient d'avoir lieu, où notre entraîneur croate a été interrogé sur ses choix et sa position face aux récentes défaites. Et avec beaucoup d'intelligence un journaliste a demandé à notre technicien ce que beaucoup de Marseillais se demandent. Et si toi mon ami foncé veut savoir tout ce qui se passe à Marseille, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser un like. Veretou joue presque tous les matchs, à Francfort il a écopé d'un carton jaune, mais c'est Gendouzi qui est parti, qu'est-ce qu'il t'apporte pour que tu aies une telle confiance de sa part ? Tudor n'a pas hésité à croiser le journaliste en défense de Veretoué. Il a répondu. Quand les résultats ne sont pas là, vous entendez beaucoup de choses différentes. C'est légitime, mais c'est toujours pareil. Quand vous gagnez, tous les joueurs sont très forts et quand vous perdez, tous les joueurs sont terribles. Jordan est un grand joueur. Il est dynamique, il est intelligent, il peut anticiper car il comprend le jeu. Tout ce dont il a besoin, ce sont des buts mais il a de très bonnes performances. D'accord mes amis, c'est le boulot du coach de soutenir ses hommes dans les moments difficiles. Mais je pense que nous avons atteint un point crucial pour l'EM, et pour moi c'est monsieur Igor Tudor qui dort, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Je précise mon avis ici, rien contre Veretoué, même s'il n'est pas encore apparu à Marseille, il a quand même connu de bons moments par le passé. Mais on a de bons joueurs à l'EM 100 ans de jeu pour maintenir un Veretoué statique parmi les 11. Ce qui nous fait vivre dans les compétitions ce sont les victoires mes chers fans, j'espère qu'on retrouvera bientôt ce chemin. Jusqu'à la prochaine vidéo.